Vous les compagnies et les copines, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma maman et mon papa au Labyrinthe Enchanté. Aujourd'hui on va vous présenter Certainté de la Réunion et on va vous présenter le Labyrinthe. Alors Yannis, où est-ce qu'on va ? On est au Labyrinthe Enchanté, aujourd'hui à côté de Saint-Joseph. Alors Yannis, où est-ce qu'on va ce matin ? Là on va au Labyrinthe Enchanté. Au Labyrinthe Enchanté, ça se trouve à quel endroit ? C'est à côté de Saint-Joseph. Très très bien, c'est dans le sud de l'île de la Réunion, à Grandcoude. Là Jean-François, on va à Grandcoude. Tu dis que ça monte là, c'est un peu... Là on va dans la Pampa, on va rouler au milieu des cannes à sucre et c'est en ce moment la coupe et nous devons croiser sur la route ce qu'on appelle des cachalots. Ce n'est pas ce que vous croyez, ce ne sont pas des cétacés mais ce sont des gros câblions chargés jusqu'en haut de cannes à sucre poupées. Ils sont très larges, très hauts et très dangereux, vous ferez attention quand on les croise. En fait, voici les champs de cannes, c'est ça ? Et en ce moment, c'est la campagne, comment on appelle ça ? La campagne sucrière. Il faut savoir qu'à La Réunion, on se produit du sucre de canne et puis du rhum également avec la canne à sucre. Ah, moi je n'ai pas très bien compris. Donc c'est quoi les cachalots ? Les cachalots ? Ben on l'a, on l'a. Bravo ! Bien joué. Ça peut être un tracteur ou un camion benne. Regarde, c'est chargé jusqu'à l'os de canne à sucre et si ça se renverse, ça nous écrase. Donc, pourquoi ça s'appelle un cachalot ? Parce que c'est gros, gros comme une baleine ou comme un cachalot, voilà le nom qu'on leur donne et c'est unique, c'est culturel, c'est une fois par an. La campagne sucrière dure pendant plus d'un mois et tous les tracteurs vont dans les champs, comme là. Et puis il faut vite les amener à l'usine sucrière dans laquelle ils déchargent parce qu'en fait il y a une grosse balance pour peser justement la récolte. et après l'usine, il y a des très très grosses usines sucrières au Gaule, à Bois Rouge où là, ben, la canne est séparée, ils en font du sucre, ils font de la mélasse, ils font du rhum, le rhum, le rhum, on appelle le rhum agricole, le rhum agricole réunionnaire qui est très bon dans le monde entier. C'est le rhum comment il s'appelle ? Charrette ? Le rhum charrette, il est aussi très très consommé. Voilà. Un consommé avec modération. Alors les copains et les copines, aujourd'hui, on est à Grand Coute pour vous faire visiter le labyrinthe enchanté. Alors à Grand Coute, qu'est-ce qu'on peut faire ? À Grand Coute, on peut faire de l'excitation, on peut aller dans des fermes, on peut manger, on peut camper, on peut aller dans des hôtels, on peut faire plein de choses. Alors dis-moi pourquoi ça s'appelle Grand Coute ? Est-ce que vous voyez là, il y a un endroit ? Il y a une forme, c'est creux, et c'est en forme du coude. Mais ce n'est pas coude, c'est Grand Coute. Ce n'est pas coude, c'est Grand Coute. On peut aussi faire les courses. Allez, merci Yanis. A tout de suite au labyrinthe. Enchanté ! Alors, je disais que ça, c'est au Grand Coute, parce qu'on est sur un plateau de coude, très peu large, 200 ou 300 mètres de large le plateau, et précipice à gauche, précipice à droite. Il y a des habitations quand même, un peu partout. Il y a des autres nouvelles à Grand Coute. C'est pas aussi bien pour le tour. Pour randonner, ça doit être fabuleux. Regardez-moi ces montagnes. Comme si on était sur une crête un peu large, je peux le changer. Ok. Alors là, on est vraiment au cœur de l'île de la Réunion. Vraiment. On est dans le sud. Dans 300 mètres, tournez à droite sur rue Émile Bussard. Malheureusement qu'on a Madame GPS qui nous guide. Nous arrivons au Grand Coute. Nous arrivons au labyrinthe. Madame Coute. Ça y est. On arrive. Vous avez découvert le labyrinthe avec nous. Yanis, t'es content ? Oui. T'es prêt pour la surprise ? Oui. Vous allez voir. Vous allez à deux. C'est vrai ? Bon. On a hâte de découvrir. Ben voilà. Tournez à droite sur rue Émile Bussard. Voilà. En fait, là, on vous fait découvrir un petit peu. Voilà. Labyrinthe enchanté. On vous fait découvrir un petit peu des choses qui sont... qui s'éloignent un petit peu de l'ordinaire. Et qui doivent être faites par des gens qui viennent à la Réunion. Dans 100 mètres, vous arriverez sur le labyrinthe enchanté. Nous sommes arrivés. Yanis, où est-ce qu'on est là ? En fait, vous avez dit que c'était le labyrinthe enchanté, mais vous n'avez pas dit le jeu de mots. C'est en-chanté. Surtout, c'est au lieu de labyrinthe enchanté. Ben, c'est le thé qu'on boit. Donc, découvrez le thé de l'arbre à la tasse. Production de thé et de géranium bio. Voilà. Et nous allons faire une petite visite. L'entrée, vous voyez, elle est là. Il y a marqué... Entrée du labyrinthe. Et là, vous avez la maison du thé. A tout de suite. C'est du thé. C'est quoi, Yanis ? C'est quoi ? Montre-moi ce que c'est. Ça, c'est du thé. Effectivement, donc, 30 mètres. 30 mètres est la valeur la plus... Ça peut monter jusqu'à 30 mètres. Mais cela dépend bien de... Il y a trois grandes sources de thé dans le monde. Asiatique, indienne et cambodgienne. Et c'est la source qui vient de créer du Cambodge qui serait la plus grande et qui pourrait atteindre les 30 mètres. Nous, ici, nos anciens planteurs trop fort, une source dite indienne. Originaire de l'Inde, Camelia sinensis arsamica, son nom scientifique, par rapport à la région d'Assam, où elle a été découverte autre histoire. D'accord ? Et qui peut aller jusqu'à 20 mètres de haut. On n'en est pas là aujourd'hui, mais ce n'est pas impossible. Mais la plus petite des touches, et non des moindres, parce que c'est la plus importante quand même, la plus répandue, c'est la touche asiatique et qui peut aller entre 6 et 12 mètres de haut. Et nous, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est des pays qui ont de près 10 mètres de haut qu'on peut retrouver cette fois-là. D'accord ? Donc, trois grandes touches, mais l'homme, bien entendu, on a créé des quantités, donc, on va dire, d'hybrides de croisement pour donner, si vous voulez, plein de possibilités au niveau des couches. Mais voilà un petit peu, donc, avant tout, ce que nous, on a découvert ce que l'on a découvert. On a découvert ces petites graines, donc, du coup, au niveau de la foule. Et on va donc les introduire, du coup, donc, ces graines, donc, dans l'Est du Lille. L'espèce, c'est pourquoi on va choisir l'Est du Lille pour démarrer les premières... Ces graines, donc, ça regojoigne au niveau de la base, et voilà, pourtant, on ne voit pas des trous, ce qu'il y a, ce n'est pas mes trous, hein. C'est que des brandies, vous voyez, qui sont épaissies. Voilà, donc, qu'ils sont ressortis de la base principale, qui est enfouie en dessous. C'est du coup, en disant ça, mal, maladie, une paradie réelle, mais c'est bien sûr possible de trouver des paradies. Quelqu'un a marqué son territoire sur un taillet. On peut avoir des maladies au niveau des racines, au niveau des feuilles, au niveau des murs, et ainsi de suite. Mais nous, on n'est pas concerné par cette problématique, et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu créer ce problème. Parce que quand on est arrivé, le thé était abandonné, entouré de pommes, entre et deux, qui ont dit bonnes, ça y est, c'est pour mal d'impression que c'est de la tête. Dans l'enrichissement du sol, dans la protection sociale qui était en tout premier présent, puis les cyclones les ont couché, et le thé a pris le dessus. Et nous, il ne faut pas oublier qu'avant tout, on était agriculteurs, on faisait du géranium, donc il fallait du bois pour le distiller. Donc il nous a fallu, finalement, faire des petits chemins pour venir chercher du bois à l'intérieur. Puis, l'idée est venue comme ça, au fur et à mesure, de valoriser le thé, d'exploiter ces petits chemins, d'en créer d'autres, et ça donnerait un labyrinthe. En fait, il y a d'abord eu des chemins avant d'avoir un labyrinthe, d'accord ? Et il n'y a jamais eu de plan, ça s'est fait un petit peu comme ça au filigre, en vrai. Et ça s'arrêta là. Mais avant d'avoir tout ça, il faut un début. Et ces petites graines, donc on peut les voir en ce moment par terre, c'est les petites billes qu'on peut retrouver en grand nombre en ce moment. Et une graine donnera naissance à un petit peu. Mais avant d'avoir une petite graine, par logique, il faut avoir un... Alors, on va aller dans le bon sens. Alors, on va planter la graine qui va donner un arbre, qui va donner des feuilles, qui va donner aussi des... Des fleurs. Des fleurs, d'abord. On aura normalement l'occasion de voir et qu'on peut déjà voir à certains endroits dans ce labyrinthe. Mais après la fleur, il y aura un... Du coup, tu m'as donné un... Effectivement, un fruit. Qu'on peut voir ici, qu'on peut voir là, qu'on peut voir un peu en haut, et bien d'autres tout à l'heure. D'accord ? Et à l'intérieur du fruit, il peut y avoir jusqu'à 4 graines. C'est vraiment aléatoire. Ce fruit va s'ouvrir comme en ce moment, d'accord ? Vous pouvez le voir ici. Il va ensuite libérer les petites graines. Et les petites graines, en tout cas en ce milieu, vont repousser plutôt facilement. Parce qu'il faut donc chaleur et humidité. Et là, on a vraiment toutes les conditions favorables à la germination de ces graines. Donc, on dit que là, ça ramène des graines ou pas de fleurs ? Bien sûr, parce que ça dépend de quel endroit. Si vous me dites que vous ramenez des graines... Dans une serre, chez nous, par exemple, il y a chaleur... Il y en a un peu si on recrée les conditions, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça, Yannis ? C'est une fleur de thé. Ah ! Je vais essayer de la sentir pour voir si c'est bon. Ça sent vraiment. Ça n'a pas trop d'odeur, mais... C'est très très joli. Regarde à moi et dis que c'est même ce que j'en parle à ça. C'est pas moi qui dis, hein. Le café de La Réunion. Le bobon print c'est l'un des meilleurs au monde. La vanille de La Réunion. Est-ce qu'on a des choses à dire là-dessus, à part que c'est la meilleure ? Non. Est-ce qu'on a la possibilité de dire que le géranium, autrefois et encore aujourd'hui... C'est quelque chose d'évident. Il n'avait pas été, on va dire, mis en avant dès le départ, alors que c'était vraiment évident. D'accord ? Donc, dites-vous bien qu'en 70, on aura une droite problématique. C'est que déjà, on aura une augmentation de main d'oeuvre très importante. Il nous faut cette fois-ci 5.62 pour produire 1 kg de thé. Vous allez me dire, c'est pas grave, on le va en sauf francs, on a un peu les marges. Mais vous vous dites bien que malheureusement, sur le grain de coude, malheureusement, parce que c'est à prendre avec des pincettes, on a quand même, à ce moment-là, 55% de la production totale de l'île qui est récoltée ici. Ça doit déjà plus 55% du fait qu'il produit en poing, et produire un grand coût. Mais pas, surtout de plus en plus, c'est l'idée. On est prêt à mettre quelques euros plus cher pour un produit qui fait sur son sol, d'accord, qui fait à côté avec le produit du poing et le goût du poing. On sait que l'argent va dans sa poing, donc du coup, c'est mieux pour lui. Mais il nous faut quand même de la qualité derrière. C'est quand même une exigence. Donc, c'est un travail d'équipe entre eux autres et nous, producteurs, donc on veut donner aussi une qualité accessible, pour que tout le monde puisse trouver, donc on va dire. Alors, on va où maintenant, Enise ? Bon, ben, les copains et les copines, là, on sort du labyrinthe pour aller au champ. C'est quoi, les champs ? C'est les champs de thé. Et là-bas, on peut y trouver plein de feuilles, de fleurs. On va voir comment est produit le thé. Comment est-ce qu'il est récolté ? Voilà. Très bien. Voilà, labyrinthe enchanté. Fabuleux. On continue donc à sentir des choses, d'accord ? Et je vais vous montrer que, justement, donc, il y a pas mal de choses intéressantes à l'exploitation, qui, des fois, sont là, on ne sait pas trop pourquoi, des fois, on met en place, mais ça peut servir d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre. Et du coup, on va essayer de découvrir, donc, du géranium. Donc, pareil, je vais vous remettre à cet groupe de Facebook, vous allez frotter et sentir. Et cette variété que vous avez là, donc, c'est du géranium qui sent la menthe. Donc, son nom, géranium, on est pas plus compliqué que ça. Donc, cette variété, c'est une variété plutôt originale qu'on va, nous, donc, exploiter pour le plaisir du parfum d'ambiance à la maison pour l'instant. Donc, quand on nous parle de géranium, donc, il y a bien qu'on a plus d'une centaine comme ça de différents dans le monde. Donc, on n'a pas forcément toutes, mais nous, on a quatre variétés, avec quatre d'or, donc, on va les découvrir au fur et à mesure. Donc, là, c'est des choses qu'on a plantées volontairement, moins d'entretien parce que lui, il couvre le sol par rapport au géranium, mais on va voir qu'il y a des choses qui poussent tout seul, que nous, on essaye de valoriser, alors que beaucoup essayent de détruire. Si, il parle à l'azote de galabère. Est-ce qu'il parle à l'azote ou pas ? Galabère, non. Tu connais toi, Yanis ? Peut-être. Si, si, corbeille d'or, c'est un producteur de moutarde. Pas du tout. Ouais, pourquoi pas, sauf que nous, on ne va pas parler de la même chose. Corbeille d'or, est-ce que ça vous parle ? Non. L'antana, alors. C'est le nom scientifique de la plante dont je vous parle. C'est une plante qu'on retrouve partout, sur les sentiers de randonnée, sur les bords des routes, sur les exploitations agricoles, comme chez nous. Et c'est une plante qui a été ramenée autrefois pour soigner les gens. Il faut se dire que c'est un anti-fivreux. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que ce n'est pas mon métier, mais il faut savoir qu'il y a un bon côté dans la plante et un moins bon aussi, parce qu'il y a des parties qui sont toxiques. Donc, il ne faut pas utiliser les feuilles ni les graines qui sont vertes. Mais par contre, on pourra utiliser que les jeunes feuilles, les toutes petites, d'accord, les queues, comme il dit ici, et surtout, donc, les fleurs. Et le galabère, donc, c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez là-bas aussi, mais là, on a plusieurs fleurs. Alors, je dirais bien qu'il y a plusieurs couleurs, et ce n'est pas parce que ça te ressemble que ça a forcément les mêmes propriétés. Moi, je vous parle de celui-là et je n'irai pas plus loin. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous, on fait du thé. C'est un peu le principe de la maison. Galabère. Et comme on fait du thé, c'est bien aussi des fois de l'aromatiser, enfin, de le parfumer, je sais pas ce terme. C'est ça le galabère. Donc, on fait du thé parfume au galabère. Donc, si vous envoyez sur l'étalage, au moins, vous allez savoir ce que c'est, d'accord ? Et du coup, cette fleur, déjà, tu as les oiseaux, les abeilles, mais ça a aussi des vertus médicinales, comme on a dit. Sauf que nous, on ne va pas aller là-dedans. Mais c'est surtout pour le côté plaisir. Ça se rapproche un peu du feu de la passion, de la goyave. C'est fruité, c'est sauvage. Et ça, ça accompagne très, très bien avec le tout. Donc, du coup, si j'arrache cette plante, si je la détruis, je risque de laisser place à d'autres plantes qui seraient totalement inutiles, jusqu'à preuve du contraire, mais tout aussi envahissantes, et c'est même pire. Donc, aujourd'hui, on a déjà fait beaucoup d'erreurs. Donc, travaillons maintenant, est-ce qu'il reste présent sur le site ? Donc, évitons d'entrer d'autres, les erreurs, d'accord ? Donc, c'est un petit peu la logique qu'on a, donc, ici. On a la verre. Mais si on laisse, vous voyez, ça peut tout faire, donc, qu'il y a en dessous. C'est pour ça que quand il faut enlever, il ne faut pas avoir peur. Et aujourd'hui, il pense que tout le monde est amateur de bonne cuisine. Ouais. Et donc, les fleurs, on les met aussi dans les plats, pour donner de la couleur et du goût. Imagine que c'est un petit pied comme ça à la maison, un petit peu utilisé pour faire joli, pour faire un petit peu le bonheur quand il reçoit des amis, la famille, d'accord ? Mais maintenant, c'est un point, elle n'est pas plantée. C'est contradictoire parce que c'est une peste végétale. Il ne faut pas aller non plus dans le sens où on va la favoriser, comme on dit, son développement aussi. Mais on en trouve partout dans le monde, hein ? Ça, il trouve partout, ça, hein ? Oui. Donc, du coup, on aromatise avec quoi ? Avec les fleurs. Fleurs. Uniquement la fleur est comestible. On va dire ça, il ne faut pas être très simple. Maintenant, on dit les jeunes feuilles aussi, mais bon. Faites fleurs, c'est vraiment beaucoup plus simple. Ok, très bien, merci. J'ai oublié un peu tout ça, mais c'est une autre façon de travailler. Mais il pense qu'aujourd'hui, un agriculteur, lui, il n'est pas là pour avoir un jardin, comme on dit, donc, c'est pas un paysagiste, hein ? Un agriculteur, lui, il doit avoir un jardin, donc, qui est fonctionnel, d'accord ? Qui permet d'avoir un bon produit, donc des bons produits sains, et surtout, donc, intéressant, et surtout, qui nourrit bien. Et là, il y a même un fruit de la passoue, hein ? Oui, il y a un fruit de la passoue, ça, je l'ai en train d'expliquer. Des fois, on a un peu, ils plantent tout seuls. Ah oui ? Les fruits de la passoue, ils poussent tout seuls. Et des fois, c'est nous-mêmes qui plantent, mais ça ne pourra pas déjà aussi s'éliminer ou pas la planter. Parce que des fois, ils poussent tellement tout seuls, facilement chez nous, que je ne fais même plus attention. Oui, oui. Donc, c'est là, mais il faut savoir, c'est d'aller voir une partie des champs, d'accord ? Et justement, comme ça, donc, on pourra, donc, c'est tout cas-là, ce qu'il faut payer, ce qu'il faut faire en temps de tout. Parce que, pour tout, c'est du fait de faire un compromis. Donc, 10 minutes d'infusion, il était blanc. D'accord, c'est ça. Mais ça, c'est les goûts, les couleurs, pareil. Ça dépend du tout, parce que chaque thé ne s'encupe jamais au même temps et au même température que d'autres. Chaque thé est différent des uns et des autres. D'accord ? Les fruits, où ils sont coupés en deux, il y a des grênes à l'intérieur. Fruit de la passion. Fruit de la passion ? Oui. C'était du géranium ou c'était justement le galabère ? La petite fleur rose et jaune. Non, c'était du géranium. Non, c'était du géranium. Oui, je me construis, oui. Par exemple, c'était la même matière que ça. Attention, il y a des épines sur celle-ci. Peut-être, mais bon, là, je ne vois pas forcément de ce que... Pas de visuel comme ça, mais il y a tellement de plantes différentes. Mais c'est vrai qu'il faut les faire, c'est surtout que la passion de goyape qui ressort. Là, ici, pareil, donc une autre variété. Ah, celui-là est plus répandu. Ça s'en fout. Il y a tellement moins de propriétés que l'autre que je peux vous montrer mais ne pas faire sentir parce que je n'en ai plus énormément malheureusement sur le site. Donc, on va le préserver un petit peu. Mais l'autre est quand même plus intéressant. Mais les odeurs sont similaires. Donc, du coup, ça reste un géranium qui sent aussi la citronnette. D'accord ? Il y a tellement moins de propriétés que l'autre que je peux vous montrer mais ne pas faire sentir parce que je n'en ai plus énormément malheureusement sur le site. Donc, on va le préserver un petit peu. Mais l'autre est quand même plus intéressant. Mais les odeurs sont similaires. Donc, du coup, ça reste un géranium qui sent aussi la citronnette. D'accord ? Mais en plus, on a les produits synthétiques à l'heure actuelle qui nous font défaut. On va rajouter que le géranium est difficile entre octobre et avril. Je joue avec mon chapeau. Comme au cercle, les trucs avec une assiette et un bâton. Il faut planter. D'accord ? Parce qu'il ne faut pas laisser à l'abandon, bien entendu. Donc le géranium, 600 kg de géranium donne un litre d'huile essentielle. Finalement, on n'a que des inconvénients. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on peut le valoriser dans la cosmétique générale, pharmaceutique et l'alimentaire. Brioche, macarons, trimboulé, gelé, sirop, rhum arrangé. Bien sûr, à consommer avec... Modération. Modération. Et inquiète pas, ne me parlez pas du rhum, ça ne t'a pas osé dire. On va me parler du géranium dans quoi que ce soit. D'accord ? Si on met trop de géranium, ça peut être quand même très fort, voire pas très agréable du tout. D'accord ? Et 6 cellules essentielles, toxiques. Mais aujourd'hui, il y a vraiment plein de possibilités. Retour des gens sur les bons produits de qualité naturelle. D'où l'intérêt de replanter. Ce qu'il fait aujourd'hui, il n'est pas les seuls, hein. Il faut avoir déjà plaisir parce qu'on sait qu'il y a quand même du bon dans la culture. Mais il faut avoir envie. Et c'est celui qui est là. Donc là, c'est bien le géranium brosa par rapport au dos de la rote principale. Ah ouais, c'est la brioche. Et celui-là, c'est vraiment le meilleur. Ah, excellent ! Brioche au géranium. Tu vois, celle qu'on achète à la boulangerie. Ah non, c'est trop bien ! C'est trop bon, hein ! Bien entendu, maintenant, quand il faut nettoyer les parcelles, nous faisons aussi pour faire les plantations, comme d'habitude. Voilà, d'accord ? Quand il faut nettoyer, nous nettoyer, il faut planter. Mais quand il n'a pas besoin, pour l'instant, en tout cas, il ne le fait pas. Et du coup, donc, ce qui dit, bien entendu, géranium, dit distillation. Donc nous, on a des alambics sur l'exploitation qui sont d'époque, sans plaire et en état de fonctionnement. Et c'est pour nous du grand plaisir de continuer à travailler comme nos anciens le faisaient autrefois. Comme il dit, donc, ici, c'est dans les vieilles marmites et myocaries. Il paraît pour lui l'essentiel, hein. Donc c'est pour nous du plaisir à travailler avec les mêmes outils, c'est-à-dire les alambics en cuir, la boîte de sardines pour vérifier, prendre un échantillon qui sort du refroid girant et voici encore de l'huile ou pas. Donc c'est vraiment un outil traditionnel. Et la bouteille de rhum pour récupérer l'huile essentielle dedans. Parce qu'elle était soit dans la bouteille de rhum, soit dans la bouteille de vin de Marc Covino, qui étaient donc les rares bouteilles de format 1L. Et le créole, il ne dit jamais une bouteille, il dit un litre. Et donc si on utilisait une bouteille de 75 centilitres, ça donnait un litre de 75 centilitres. Un litre de 1 litre. C'est compliqué de s'entendre au bout d'un moment, hein. Donc c'est des petits détails, mais nous qui tient à cœur, et nous continuons vraiment à travailler comme nos anciens, tant que l'est possible. Et c'était des milliers d'alambics comme ça, hein, donc du coup, qui donnaient donc des centaines de tonnes, donc du coup, d'huile est croquée vers Grasse et Vanouillante. Donc là, c'est une petite qui a pas cité un peu plus de 300 kilos. Et bientôt, à côté, donc il y en aura un peu plus grande qui va être proposée. Une que vous avez récupérée ? Une ancienne également ? Oui, d'accord. Et qui d'ailleurs est derrière pour l'instant, donc démontée, hein. D'accord. Mais du coup, donc, ça sera effectivement... Ah oui. C'est chaud. Il n'a pas l'air d'agression, enfin, il va falloir récupérer. On va ici. Tu déposes une bouteille ? Décontation, époux. Je suis bien. Salut, Yanis. Où est-ce qu'on met, alors ? Alors, on met du bois là. On en allume. Ça fait chauffer ça, qui monte, qui monte, qui va là, qui va dans le gros, là, qui sort dans le trou, qui va là-dedans, et tu peux remplir tes bouteilles, etc. Donc, c'est un alambic, c'est ça ? C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'ils mettent dedans ? T'as retenu ? Ils mettent, bah, du thé. Non, pas du tout. Du géranium. Du géranium, Yanis. Qu'est-ce que tu sens depuis tout à l'heure ? Pour faire de l'huile essentielle, hein. Et le truc, le meilleur géranium qu'on ait senti, c'est la brioche. C'est le géranium rosa. Il est où ? Il est là. C'est lequel ? Non, c'est pas celui-là. Non, le monde, on n'a pas. C'est papa qui l'a. Donne-moi celui-là. Là, c'est poudre noire. Alors, on va chercher le géranium rosa. Donc, on met ici un lambic qui a 200 ans, quand même. Voilà. Et ça descend. Voilà, je l'ai trouvé. Regardez. Il a dit qu'il fallait, pour faire un litre, il fallait combien de kg de géranium, de feuilles ? 600. Il en fallait 600. Bravo. Ça, ça sent trop mou. C'est le géranium rosa. C'est le géranium rosa. Vous voyez, quand on est en boulangerie, il y a une grosse brioche qui est trop bonne. Enlève le masque, oui. Et c'est trop trop bon. Brioche au géranium. Bah, tu sais ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une brioche. Exactement. On va acheter l'huile essentielle. Et on va faire une brioche. Et on fera une brioche au géranium. Voilà. Ça existe ? Bah, bien sûr qu'on peut la faire. C'est celle qu'on achète à la boulangerie. Mais c'est quoi ça, maman ? Là, les bouteilles. Bah, c'est pareil. Ah non, c'est la bouteille qui est liée et qui est remplie de machin. Et là, il y a une boîte à sardines. Exactement. Regardez. Il y a vraiment une boîte à sardines. Bah oui, pour voir si c'est bon ou pas. C'est excellent, hein ? C'est excellent. Et dedans, il y a un tout petit trou. Voilà, alambic. C'est excellent. On va où maintenant, Yanis ? Bah, là, on va déguster du thé blanc. Et alors ? Bah, le monsieur, il a dit qu'on va déguster du thé blanc. Très bien. On termine la visite ? Ça t'a plu ? T'as appris des choses ou pas ? Mais je pense que toi, tu ne penses qu'à une chose. Quoi ? Je la connais très très bien. Je sais. Tu penses à quoi ? À mon problème. Voilà. Voilà. Tadam ! Tadam ! Il y a un six bâtons. Tu as vu ? Il mesure les feuilles. C'est des tés, tout ça. Voilà. C'est très bien sur le sabre à la verre. C'est très bien sur le sabre à la verre. Oh mon Dieu ! Regarde ! Des citrons ! Montre-moi les citrons. J'avais pas vu au début. Ils sont beaux, hein ? Même si. Voilà ! Alors, les copains, les copines, là maintenant, on va passer à la délucitation. Alors, à tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Regarde la grande coude. C'est ça. Et ça a vraiment... On est là. Regardez. On l'appelle grand coude parce que... Ça a vraiment la forme. En fait, c'est pas coude. C'est pas... C'est pas en forme de coude. C'est un GRON coude. Alors monsieur, pourquoi vous voulez faire ce métier ? Pourquoi ? Parce que déjà, du coup, il faut savoir qu'ici, c'est une aventure familiale. Donc, c'est mon grand frère qui est un petit peu à l'origine de ce projet. Et du coup, donc, on a toujours grandi avec, hein, au final. Donc, du coup, moi, j'ai commencé à jouer dans le labyrinthe comme sous-enfant. Puis, à donner un petit coup de main pendant les vacances. Et aujourd'hui, je travaille ici, donc effectivement. Et on a surtout du plaisir à travailler dans notre quartier, pour notre quartier et surtout pour une culture qui reste encore unique pour l'instant. Alors, vous, pour une guide, qu'est-ce que vous avez fait comme étudiant ? Alors, moi, personnellement, je suis fait un parcours un petit peu différent. Nous, on a été formé sur le terrain. Ça veut dire que moi, je sors d'une formation donc en électronique. Donc, je suis plutôt loin de ma branche. Si on pourrait donc utiliser le mot. Et en fait, on est arrivé là-dedans un petit peu par hasard. Simplement, du plaisir. Je pense que déjà, si on prend du plaisir à partager, je pense que déjà, on a peut-être compris déjà beaucoup de choses. Donc, on voit que vous aimez ça. On essaye surtout de faire les choses, comme on dit, avec le cœur. Vous êtes passionné. Parce que bon, c'est vrai que je pourrais très bien raconter un discours pur et dur. Mais ce serait peut-être pas forcément amusant pour vous. Et vous êtes quand même là pour passer aussi un bon moment. Donc, l'idée, c'est d'essayer. Il est utile à l'agréable, comme on dit. Super. On a beaucoup appris. Yannis, qu'est-ce qu'on dit ? Merci. Moi, je ne savais pas qu'il y avait du thé relou. Je ne savais pas, donc, qu'on était bon. Et moi, mon thé préféré, c'était le thé vert. Le thé vert ? Tu auras peut-être l'occasion de le goûter après, parce qu'on va te proposer le thé vert. Et tu pourras faire la comparaison avec le thé blanc que tu as goûté déjà. Et voir si vraiment, ça se confiait ou pas. Merci beaucoup, Monsieur Johan. Merci pour votre accueil. Au plaisir. Merci. À la recherche de pancartes, ils vont raconter l'histoire du thé. Et l'idée, c'est de les trouver pour pouvoir découvrir cette histoire de façon ludique. Et puis, on met des jeux un petit peu à l'intérieur. En ce moment, c'est des petites devinettes, des petites énigmes pour les grands et les petits. Pour le plaisir de passer un bon moment aussi. Donc, ça, c'est aussi notre formule qu'on propose. Parce que c'est vrai qu'il y a ceux qui sont intéressés par l'histoire, vraiment la découverte. Ils ne veulent pas se perdre. Parce que bon, c'est quand même un risque potentiel chez nous. Donc, du coup, il y a le parcours guidé ou parcours libre. Mais c'est balisé, le parcours libre ? C'est l'exploitation. Il y a deux hectares à parcours libres. Donc, balisé, oui. Mais pas vraiment indiqué, on va dire. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà perdus ? Écoutez, je ne vais pas forcément vous répondre oui ou non. Parce que bon, on ne peut pas non plus effrayer les gens. Je vais vous dire qu'on a droit à 10%. D'accord. Ok, ok, ok. Oui, on peut revenir au fait et errer un petit peu et faire le petit... Il y a deux formules. Il y a la formule visite guidée comme on a faite. Et puis la formule libre. Très, très bien. Ça t'a plu Yanis ? A recommander aux copains ? Super. Alors, les copains, les copines, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour de prochaines vidéos sur Yanis et Zou avec ma maman. Ciao ! Ciao ! Coucou les copains et les copines. Alors, on est revenu du labyrinthe enchanté et on va vous montrer nos petits achats. Très bien. Alors, montre-moi un petit peu déjà. Alors, les prospectus. Alors, labyrinthe enchanté, ouvert 7 jours sur 7. Il y en a un deuxième. Très, très bien. C'est le même Yanis. Ok, voilà. Ensuite, il y a celui-là. Destination Grandroude. Alors, dedans, on peut voir toutes les activités qu'on peut faire. Les tables d'hôtes. Il y a même un club de poneys. Très, très bien. On va remercier quelqu'un. Peut-être qu'on a oublié de remercier là. Comment il s'appelle ? Il dit un grand merci à Johan. Celui qui nous a fait la visite guidée. Alors, vas-y, montre-moi maintenant tes achats. Alors, déjà, nous avons de la confiture de tomates arbustes au géranium rosa. Très, très bien. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça ? De l'huile essentielle géranium bourbon pour faire notre petite brioche au géranium. Super. Ensuite, nous avons acheté du curcuma. Ah, parce que la région de Saint-Philippe, c'est la région du curcuma. Bien. Ensuite, nous avons acheté du confit de verveigne. Du verveigne. Très bien. Maintenant, montre-moi les thés. Alors, déjà, nous avons acheté du thé géranium citronel. Thé blanc. Très bien. Alors, ensuite... Du thé blanc verveigne. Enfin, la verveigne. Du thé vert au citron. Toi, tu aimes bien le citron. Le thé vert meilleur. Ensuite, nous avons acheté du thé blanc au galabère. C'est la petite plante qui sent bon. Très bien. Et enfin, on a... Du thé géranium rosa. Blanc, toujours. Et du thé blanc vanille. Alors, il faut dire qu'on a acheté des petits paquets de 50... Je pense que c'est 40 ou 50 grammes. Ah, même pas. N'importe quoi. C'est 20 grammes. Voilà. C'est des tout petits paquets. Et là, on a acheté pour ceux de thé blanc à la verveigne. 50 grammes. 50 grammes. En fait, c'est pour faire une petite dégustation pour choisir le meilleur thé que nous allons consommer à la Réunion. Du thé fait Réunion. D'accord ? Du thé bio fait au labyrinthe. Enchanté. Voilà, les copains. Alors, les copains et les copines, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve sur Yannis et Zou avec ma maman pour de prochaines vidéos. Salut !